bonjour à tous bienvenue sur la chaîne thème par travers nous sommes mardi 29 mars 2022 et il est madame on n'a pas d'heure madame va regarder attendez je vais regarder qu'est ce qui est qu'elle est-il il est 20h20 non même pas 20h21 donc nous sommes à disney springs voilà et première il faut il faut montrer ça je tiens à faire une dédicace à notre modo mister creepy car malheureusement dirait que disneyland paris ses mauvaises habitudes sont en train de contaminer disney world car regardez le tapis qui monte au parking est en panne donc on a direct pensé à creepy et au tapis de disneyland paris voilà ça c'est fait et on va bon on va aller se balader il faudra qu'on aille au store parce qu'on est passé devant deux fois la dernière fois et on est passé devant et on n'est pas rentré dedans et même le coca si tu veux passer vite fait donc là c'est le premier niveau parce qu'il est sur trois niveaux donc là c'est une énorme boutique coca histoire de faire un peu des nouveautés parce que là du coup on va diffuser cette vidéo en première donc ça nous rappellera à tous les bons moments pour nous ça nous rappellera les vacances pour vous ça vous rappellera des nuits blanches ou des nuits où vous êtes couché très très tard et comme d'hab comme la dernière fois on va filmer en en live c'est à dire sans coupure ou alors juste une pause pour vous éviter quand on fait la queue mais ce sera en un seul film voilà je te laisse ils ont des trucs fanta maintenant avant c'était ouais bah je sais mais euh t'as vu ça c'est bien donc combien ça 35 balles ça va encore à des écouteurs sprites 10 balles et là il y a du coca comme ça sur trois étages donc là tout ça c'est les vêtements qu'y a-t-il ah ouais cette bouteille là sauf que nous on a une vraie remplie je crois non elle est belle celle-là est marquée disney one alors que la nôtre est marquée orlando je crois ouais c'est pas mal aussi ça 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 se fait un beau souvenir elle est belle hein 15 dollars j'aime bien ouais regarde ça vaut combien ça j'ai regardé 6 ah quand même c'est pas mal non j'aime bien ouais c'est pas mal ouais c'est pas mal il y a des montres coca il y a plein de jeux il y a monopoli coca Le fameux nounours. Il faut savoir qu'en période de Noël, au troisième étage, vous pouvez monter et faire votre photo, votre selfie ou votre photo avec le nounours coca. Il y a pas mal un manteau là. Tu sais, c'est le manteau qui brille dans la nuit. On a même du mal à le regarder. Pas lui là, à côté là. Regarde. Je pense que c'est la matière qui brille. Ouais, c'est ça. C'est la matière réfléchissante. Ah oui. Derrière ? Bon, les coutures sont pas... Combien ça peut être ? 120 dollars. 120 dollars. Ah, il peut être bien. C'est dommage, c'est que c'est plus... Les trucs sympas, ils sont plus à l'étage, je crois. Mais t'en as un petit peu de geste. Ouais. Juste pour donner un ordre d'idée, une montre. Madame, j'ai besoin d'une deuxième main. S'il te plaît, pour ouvrir. Est-ce que je peux pas avec deux mains pour voir le prix ? Attention, on tient bien la montre en même temps. Allez ! Ah oui, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Ah si. 30. 30. Bon, ça va encore 30. Il y a des boucles d'oreilles coca. Tous les porte-pays qui peuvent exister. Il y a des chaussettes coca. 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 Sous-titrage ST' 501 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 On a découvert ça et le fromage inutile on va essayer de trouver un on a découvert ça 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 un phone un phone un phone un phone tu les as déjà eu en France toi ? un phone on a découvert ça un phone 25 balles pour le moment pas beaucoup de casse même ils sont cachés ils ont peur du monde je pense je crois que c'était pas là la zone des cinquante ans si je me souviens bien je suis confiant dans ma mémoire pour ça autant comme d'il ya j'ai une mémoire poisson rouge et je tourne à pizza planet il y en a plein qui sont fans et même un sweet pizza planet elle est stylé sweet pizza planet attendez le prix le prix que le prix 80 dollars il peut être stylé ah ouais celui-là encore plus il y a des pins encore ici 70 dollars il est stylé celui-là le problème c'est que si madame regarde les pins c'est que moi je pars dans un coin je la retrouverai plus donc on va on va regarder les pins en même temps qu'elle parce que sinon c'est mort on la retrouvera pas c'est un peu express 1 il y a du marvel c'est le côté yon attend 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 oh merde il est là ah oui attends attends déjà que je filme vite mais alors toi tu me laisses pas le temps voilà ça vous laisse pas le temps de les commenter de dire c'est bon c'est moche c'est machin c'est bon il va il va falloir qu'on essaie de combler un peu voilà on fait une petite balade là on est dans le monde de toy story alors le problème c'est que si vous allez dire dans le chat et tu peux aller voir à droite là je vais y aller mais mais là non là c'est mort t'as vu le lanche là il est un peu spécial celui-là il n'y a aucun cast member c'est ouf il n'y a aucun cast member ah si ça y est j'en viens d'en voir un poids il doit être pris d'assaut du coup alors les poupées là-bas sont à 35 euros dollars non j'ai pas envie déjà de rentrer nanananana celles-là sont à 27 quand même c'est affreux ce maquillage comme ça c'est gros aux yeux ça c'est plus beau quand même ils ont fait une chevelure je crois que j'ai vu un blanche neige de l'autre côté on t'est Vadin hop hop un gros stitch un petit stitch à nous entrons dans la zone des 50 ans je crois que ça doit pas être un t-shirt ça mais je sais pas le nom je sais que c'est une coupe féminine mais après je sais pas le nom ça c'est un t-shirt ça ça vaut 37 balles aussi non mais ils sont sérieux 37 balles un t-shirt à la dédicace à magic focus là qui aime bien les détails regarde la couche de poussière ils l'ont pas enlevé depuis je crois qu'on a dû venir attendez regardez-moi ça c'est juste affreux regardez-moi ça la disney c'est pas digne de toi là c'est un peu cra cra et ben c'est à dire que ça n'a pas été enlevé je pense depuis des mois allez ils sont tous pareil le fameux grand t-shirt 37 balles punaise le fameux savon aussi c'est vrai voilà dans nos valises de toute façon on en a qu'une et on va payer un supplément déjà pour prendre la deuxième c'est pas marqué le prix là mais c'est 20 dollars on a déjà parlé plusieurs fois en live c'est 20 dollars mais je ne sais pas pourquoi ils commencent à avoir la manie de plus mettre les prix ça c'est pas le sac que tu as acheté madame il est beau ce petit sac pour 30 dollars lui par contre je trouve que le rapport qualité prix est pas mal c'était par là le magic band c'était ici là il y a plus là t'as regardé t'as fait le tour des trois trucs là c'est quoi ça mais c'est le truc pour nettoyer tes ta paille c'est une paille réutilisable de mémoire il n'y a rien c'est ici je crois qu'ils vendent aussi les figurines je les ai pas vues non plus ah ils vendent un paquet de café 50 ans sérieux ils font tout disney un maintenant tu as le droit un paquet de café disney les 50 ans je fais du café aussi ça vaut combien ça et il n'y a pas de prix ils sont chiants punaise c'est un truc de malade ça devient une maladie c'est fait exprès pour que tu prennes et comme ça tu le découvres et puis ah merde c'est cher je fais quoi je le prends quand même il n'y a aucun prix tu sais que c'est compliqué parce qu'il faut arriver à sélectionner pardon il faut arriver à sélectionner la zone dans laquelle tu trouvais tout la dernière fois j'ai pas réussi parce qu'il voulait il voulait à tout prix proposer les boutiques que de magic kingdom voilà c'est que peut-être on va voir ça y est on a le droit à un prix 14 balles pour combien de cafés 312 grammes wow et donc il n'y a plus les figurines euh il n'y a plus le magic band eux aussi rencontrent des ruptures de stock même si le magic band était en édition limitée bon alors le savon ça il y a ils ont dû en faire livrer des containers je pense ouais la fameuse carte postale à 350 qui est même pas bien stockée qui du coup est totalement de travers attendez mon écran vient de s'éteindre regardez un peu c'est elle vaut 3,50 mais il est stock en vrac comme ça regardez c'est un peu dommage les jersey comme date je crois que c'est 75 balles les jersey non 85 bah non tant qu'à faire wow j'ai failli me faire rentrer dedans par une poussette alors est-ce qu'on peut se trouver un petit cast member aussi un petit peu dans ce land là un petit peu dans ce land là vous allez le mettre c'est un petit peu partout le zéro je peux peut-être demander en tout cas attend tiens je vous laisse dans les mains de madame future prince charming dédicace à ceux qui se reconnaîtront il faut se rapprocher des caisses et trouver quelqu'un qui est habillé comme elle on t'a parlé un peu ou pas ? ouais quand même madame est timide vous savez ah il y en a du sac c'est dommage qu'il n'y a pas les grands ils sont vraiment bons quoi ? attends tiens encore des sacs là on voit que les petits et je ne vois pas les marges je te suis ah yo l'écran c'est état c'est pas grave t'appuie dessus un petit tour rapide mais je te rassure on reviendra oh c'est nous qui m'est surposé non non je suis surposé pas toi mais toi tu es sur sa ah oui ah oui hop 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 veux et à C'est bon oh non mais il doit être totalement rasé next qu'est ce qu'il y a qui est venu est ce que j'ai bien 40 il se touche quand même un petit peu je pense qu'on va mettre en pause parce qu'il faut que j'attende 5 à 10 minutes ici et elle va me donner le bon donc il faut que j'attende 5 à 10 minutes ici et elle va nous donner notre bon merci cardinal c'est un truc de malade 540 euros les 14 jours on en aurait utilisé que 10 mais même à ce prix là de façon c'était ouf et avec un poursaint bon une gift card de 50 dollars un truc de malade on vous reparlera tout à l'heure si on l'a bien eu ou pas on fait pause à tout de suite on attend toujours en attendant on peut quand même regarder un petit peu ça j'ai pas vu le détail c'était plutôt sympa et je sais pas si on l'avait vu mais il y a le château là bas super zoom hop regardez quand je passe en x5 tout de suite il y a bien la réplique du château là bas voilà c'était juste pour occuper et on va repasser en grand angle et on va refaire une petite pause à tout à l'heure donc si jamais j'y pense pour ceux qui pourraient bénéficier de ce bon plan de cardinal actuellement la gift card n'est plus donnée mais ça revient souvent donc en fait j'ai demandé à un cast member qui est venu demander à un responsable et c'est la responsable qui tout de suite connait la procédure m'a dit donc prenez il faut le papier c'est marqué qu'il faut l'avoir en voucher papier donc il faut penser à l'imprimer et une pièce d'identité et après il faut attendre 5 ou 10 minutes sur ça je ne sais pas pourquoi mais il faut attendre 5 ou 10 minutes pour qu'elle vous émette la gift card donc voilà je refais pause et bien encore une fois merci à toi cardinal regarde on a notre gift card je te confie l'argent madame la banquière je te confie l'argent et voilà nous avons on nous récompense d'avoir acheté des billets c'est ouf quel bon plan de cardinal quel bon plan on l'a dit je sais qu'à chaque fois merci à vous on vous l'avait tous remercié plus d'une fois sur le chat mais si vous avez pu voir autant de trucs si vous avez pu voir Magic Kingdom les 4 parcs Disney World c'est vraiment grâce à lui on aurait pu se payer que 3 jours en gros quasiment pour le budget de 3 jours voire peut-être 4 on a eu ouais c'est même pas ça aurait été 3 jours avec le parc hopper je fais vite fait un petit tour là et dans le monde Star Wars parce que là on est Marvel c'est plutôt sympa hé tu sais quoi ? le Universal est plus beau ceux d'Universal sont beaucoup plus beaux oui moi je sais pas c'est quoi ce délire ce style là c'est combien ça ? hé ben en plus ils sont moins chers ceux d'Universal donc bon plan si vous aimez bien Marvel hé ben allez Universal vu qu'Universal avait fait un accord ah il y a une belle figurine Loki là bon après sa tête est pas je sais plus qui aime bien Loki sur la chaîne là il y en a 2 ou 3 mais euh ça vaut combien ça ? madame a essayé de regarder 55 ça vaut pas beaucoup plus vu la tête comme on l'est faite ça cadeau Marvel est pas trop mal 40 balles ça va encore même dans le dos il y a un truc moi c'est pas mal un magnète Mandalorian et un magnète bébé bébé Yoda ah ça c'est bien ça regarde current mood donc ton état d'esprit actuel ah oui oui copie ah c'est trop bien ça ça c'est top coque de protection comme note ça doit être que pour des iPhone ouais c'est pour des iPhone franchement les premiers jouets bébé Yoda celui que tu as était tellement plus beau que ça sans l'enfance sans l'a pas en France un mini launch fly 45 c'est un peu abusé surtout que la qualité elle fait pas sac banane banana bag un très bon moment passé avec Wes a essayé de l'expliquer en français ce que banana bag dédicace à Maxime nous sommes chez nous je pense que c'est pas mal pour World of Disney qu'est-ce que t'en penses ? je pense que c'est pas mal pour World of Disney ok ok on l'a fait rapide alors madame je te suis quelle zone nous manque-t-il ah il est beau ce bon ça s'appelle ça en fait un éventail c'est beau ça vaut combien il n'y a pas de prix là il n'y a pas de prix bon on le reverra peut-être plus ailleurs ah mais c'est vrai que la partie cuisine elle était là-bas avant ils ont décalé la partie cuisine ah par contre elle est en relief c'est beau ça c'est beau très beau et 15 balles 13 toi ah non là Paris mais en plastique ah oui et ça vaut 35 balles on l'a bien en plastique en fait c'est mieux ah c'est là qu'il y avait le fameux thé c'est léger il y a du thé on n'a pas le prix il y a un qui t'intéresse madame ça y est quelqu'un vient de casser quelque chose jackpot ça c'est en métal ah c'est le même alors comparativement au prix français 55 c'est pas un peu moins cher en France après vous madame bon c'est en bonne qualité donc on avance assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses à voir encore je pense que ce sera pas mal c'est un tour rapide parce que ça fait déjà une demi-heure de World of Disney c'est pas mal je pense là ils vont commencer à bailler ah c'est vrai que c'est l'heure on l'avait vu c'était beau ça à Epcot 60 dollars c'est beau mais c'est très lourd on va sortir on va sortir d'autre côté vas-y je te suis ah oui on repasse par là si tu veux comme ça on fait le chemin bien dédicace à IA c'est la même machine que Sheldon utilise pour plier les t-shirts attends recule-toi deux secondes hop hop c'est la machine à Sheldon ça bon tu mets 10 ans à préparer le t-shirt sauf qu'à la machine à Sheldon elle plie aussi le dernier morceau la machine de Sheldon si on parle bien la France oh valise là-bas valise 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 qu'est-ce que je regrette pas d'avoir acheté la nôtre la nôtre est vraiment de ce que je vois là je pense qu'elle est elle est plus belle que ça la nôtre elle est cousue celle-là c'est des décalcos nous tout est en couture ah qu'est-ce que je regrette pas ouais ils ont remis un peu le style et tout c'est combien ça 200 dollars et la petite 159 j'ai l'impression que la nôtre est plus grande elle est plus grande plus haute voilà en plus qu'on est marqué Disney World devant oui cravé enfin cousu Disney World dédicace à creepy écoute ça je vais repasser sur le zoom 1 pour il est plus sensible de nuit donc la qualité sera meilleure hop voilà la qualité elle est meilleure la qualité elle est meilleure copyright, 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 copyright une autre entrée devant notre Disney tout ce qu'il y avait c'est bien ça pourquoi on n'a pas des concerts comme ça gratuits dans leur listé village c'est celle-là la musique c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool vous vous souvenez de votre attraction au cadre d'un Tour de Star c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à la collection pour les animaux Là c'est le truc des bougies tout ça en passe C'est la collection pour les animaux Ils renouvellent pas beaucoup je trouve c'est exactement ce qu'on avait en période de noël On sort par là C'est pour les toutous ça 18 balles La corde Et les 3 Les 3 squicks 18 euros Dollar Mais avec le taux de change actuel ça fait 18 euros Donc il faut rajouter la TVA C'est une bougie C'est une bougie ? Mais elle a Camel Bunny Camel Parce que tu es un natural Parce que tu es un natural Ouais Pas soldeur On a failli Donc toi, toi non Tu veux pas de nous C'est pas grave grâce à Cardinal on a eu d'autres bons plans C'est bon ? Oui on y va Allez let's go Pin trading ici Allez on y va On va aller revoir un peu les pins Et voir surtout les magic bandes s'il y en a un Attends T'es 30 petites secondes Quoi ? Dédicace 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 Oui Oulala On y va On y va On y va Dédicace à notre IA favori Pour Romain aussi Ou Romain Mais Romain a l'occasion d'y manger Donc Romain nous l'avons converti Mais il y a qui bave devant depuis l'écran depuis longtemps Et ben j'espère que tu seras là quand on Quand la première soirée Voilà Et parce que la dernière fois qu'on a fait ça T'étais pas encore sur le hurl mais On va aller comparer les sandwichs pour toi Ouais 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 Je suis d'accord Ouais Alors désolé tout le monde là Mais c'est petite dédicace à A nos modos A nos modos Du premier modo creepy Attendez madame va même faire une photo Que vous recevrez Que les modos recevront bientôt Et ils comprendront en voyant la vidéo De à quel moment cette photo a été faite Donc creepy a eu sa dédicace avec les tapis Alors est-ce que Est-ce que c'est mieux ou pas chez nous Ah il y a le full montagou 9$ Ouais Il y a le full montagou 9$ Le mien n'est pas là par contre Ah pourtant regarde il y a la photo du mien Ça c'est l'avocado chicken Tu veux manger ce soir ? Ah si Chipotle chicken avocado On pourrait presque ce que C'est vrai que comme dit madame On pourrait presque se manger ça ce soir aussi Ah non pas un sandwich j'ai envie de bien manger En tout cas pas ça Mais euh Mais en fait regarde c'est nos deux sandwichs je crois Non Non Ah non ça c'est l'origine là je connais pas Mais ça c'est le mien Je te confirme il est très bon hier Mais moi je préfère le full montagou Mais Maya préfère le full montagou Et je crois que Romain aussi il préfère le full montagou Mais par contre ici Il ne propose pas la version double Ouais mais après il faut voir la version weekend Parce que généralement elles sont Attends on va aller voir On va essayer de se rapprocher On va aller zoomer Bon il n'y a pas la version double hein Bon il n'y a pas la version double hein Bon il n'y a pas la version double hein J'aurais bien aimé voir la taille d'un sandwich mais euh Pfff Attends je vais essayer de faire mon stalker comme Honneth C'est pas si grand Ils ont pris que des salades ils sont sérieux hein Ils ont tous que des salades J'ai voulu stalker comme Honneth Ils ont tous que des salades La loose Ouais manger quoi manger des sandwichs Mais ils ont pas l'air si grands hein Ça a l'air d'être la taille comme chez nous en fait Ouais en simple tu vois Bon c'était la dédicace à Ia et Romain Mais surtout à Ia là hein J'espère que si on a pu te faire baver un tout petit peu C'est rempli Tiens première pub Pensez au petit pouce en l'air si ça vous a plu A vous abonner Et à cliquer sur la petite cloche pour savoir quand est-ce Ah j'adore 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 Les figs pin Alors à première vue je pense ça va arriver en France Parce qu'en tout cas la notice dedans il y a même déjà marqué Euro Disney associé Marne la Vallée Donc c'est peut-être même déjà arrivé c'est nous qui n'avons pas vu Mais c'est vraiment vraiment sympa ce sont des pins Et qui sont prévus pour être exposés Donc vous avez la petite carte au fond qui reste Qui est clipsée dedans Et il a son support en plastique Et le pins en fait reste debout Donc vous pouvez l'exposer Et vous pouvez aussi le porter Donc c'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Attendez 30 petites secondes petite pause de 30 secondes Ok On va regarder Ah je t'ai fait acheter celui-là La dernière Oh oui Regardez Regardez Attends je suis à l'extérieur Donc je vais repasculer sur le zoom.1 pour être de meilleure qualité Regardez Attends Attends j'ai la lumière Attends j'ai la lumière Ah là je suis bien Bouge-le pas Bouge-le pas Sinon faites-moi Voilà bouge-le pas Tata C'est trop fort Tata Il est trop fort Il est trop fort On va voir tu l'aimes bien Ah là j'avoue Ce pinstar est vraiment bien Bon on va aller voir les Magic Band aussi Oui Il me tient le tour quand même Ah il y en a tellement On voit Disney World encore Et pas vu celui-là la dernière fois C'est celui de la traction Smuggler Run. Celui-là je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore porté. Il faut que je le porte à Disneyland Paris. Je préfère être à Disney World. On l'a acheté la dernière fois celui-là. Je manque à mon devoir, les pins. Hop, 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 hop. On ferait des imprimes écran, des screenshots. Bon, désolé, je bascule vers les MagicBand. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins qu'avant. C'est ouf. Il n'y a quasiment plus rien en collection. Ah, le petit Nemo est joli là-bas. Bon, attendez, il y a la queue, là, pour l'instant. On va attendre. Ils ont un Jungle Cruise normal. Lequel t'auras envie de faire gagner? Pour l'instant, je ne sais pas. Ah, celui-là est pas mal. En plus, il n'y en a qu'un là. Attends, je le prends tout de suite. Il est très, très beau. C'est un spécial 50 ans aussi, on dirait. Mais par contre, ils ont baissé en qualité. Nous, on a une belle bague en métal. Celui-là, tu as gagné peut-être? Non, je ne le trouve pas très beau. Il est beau, non? Et ton cardinal, alors? On va demander, au pire, je ne sais pas, c'est quelle couleur celui-là? Ah oui, il peut être beau. Ah, ah. C'est chiant, je trouve qu'il n'y en a pas grand-chose. On verra peut-être demain au studio. Le magasin était plus grand, je crois, au studio, non? Il y avait plus de choix. Il y avait grave plus de choix, je trouve. Seul. Ah, je suis déçu, c'est, il n'y a rien, il y a moitié moins que. Moi, je pense qu'on trouvera notre choix plus au studio, hein, fun. Bon, ce ne sera pas en live. C'est celui-là que je vais me faire. Madame aime bien celui-là. Oui? Qu'y a-t-il? Là, c'est les Stitch. Ouais. Il n'y a que le vert et le rose, d'ailleurs. Dédicace à... à Loan, hein? Oh, de Magic Band Stitch, tu aurais bien aimé en avoir, hein? 2 secondes, hop, 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 c'est quoi ? Mute. Un petit mute, désolé. Je ne sais pas ce que madame sera laissée d'apprendre, mais en tout cas moi pour les Magic Band, je trouve qu'il y avait plus de choix au studio. Alors on y retourne demain. Puis on remarque que ce n'est pas plus mal, comme ça vous verrez, vous aurez la surprise de voir ce qui sera à gagner. Attendez 30 secondes, je pense qu'il y a plus de choix au studio, non ? Tu le rappelles-toi, tu l'as fait deux fois la boutique. Bon de toute façon on prend un truc au studio et puis voilà. Allez. Je vais quand même demander, pour lesquels de l'autre. Vas-y je fais le tour, je fais pause, parce que là je crois que j'ai fait le tour déjà une fois. Je vais en face moi tiens. un petit tour vite fait. C'est étonnant qu'il y en ait moins comme ça. Et un truc, alors je ne sais pas si il y en a qui sont spécialistes, les Magic Band qui sont en édition limitée, il y en a à 2000, il y en a à 3000, il y en a à 4000, sincèrement on en trouve depuis 15 jours qu'on est là, on en trouve dans toutes les boutiques et à profusion. Donc on se demande si c'est vraiment édition limitée. En tout cas, il n'y a pas un nombre de marqués sur le Magic Band déjà. Il n'est pas marqué 1222 par exemple, donc je ne sais pas si c'est vraiment des éditions limitées. Je ne sais pas s'ils ont le droit de mentir, mais on n'arrive pas à comprendre en France, les 2000, il y a des éditions limitées à 2000, ils seraient tous déjà achetés dès le premier jour et vendus sur Vinted quoi. En tout cas ici, moi j'en ai un en édition limitée et il y en a plein, je l'ai vu dès le premier jour et il y en a encore. C'est assez étonnant, c'est vraiment assez étonnant. Ah, ils vendent le parking lot tram, ça c'est original, le fameux tram qui n'existe pour l'instant qu'à Magic Kingdom, ils l'ont arrêté dans les trois autres parcs. C'est assez dommage. On espère que ça va revenir. Ah, les jeux de société aussi, carrément. Battlesheed, Pirate de Kirail, Truedo, Villains, Candyland, ça je ne connais pas. Bon. Après, les fameux puzzles. Puzzle, puzzle. On va voir si Madame a fait ses... Ces achats pour Certaines personnes De la famille ou des amis Qui regarderont potentiellement cette chaîne Donc il ne faut pas que je filme Ce que madame va acheter Bon petite pause Les joies de chercher un pinz parmi Parmi des centaines On se retrouve tout à l'heure Bon madame n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait Il est un peu vide leur stand Il est décevant Beaucoup moins C'est assez décevant C'est parti J'ai toujours la dalle On est passé devant la poutine Du coup je ne l'aurai pas Il faut que tu surveilles leur Parce que je n'aimerais pas me faire avoir Au final on n'est rien de tout ce qu'on avait le choix Tout ça on est capable de prendre notre temps ici Et à la fin tout est fermé Ils ne servent plus On va aller à la boutique Star Wars Est-ce qu'elle ne reçoit pas une crise? C'est une Towers C'est la Towers C'est la Towers ça fait bizarre, il fait moite alors, ma tenue de moine et vous pouvez pas dire le contraire ça fait vraiment tenue de moine vous avez pu le voir, vous avez pu vous foutre de moi en direct quand je disais que ça faisait moine il y a un certain Maxime qui disait non, ne parle pas des Jedi en moine de mémoire il a pas pu se retenir de se foutre de moi quand il a vu à quoi je ressemblais là-dedans, ça faisait vraiment vraiment moine en fait c'est beau ces assiettes c'est pas évident à nettoyer, ça c'est lourd en plus 17 dollars bon, lui il est toujours aussi beau, mais écoutez, c'est bien en métal il est toujours aussi beau lui les bleus, les verts c'est marrant ça, ça c'est pas mal c'est la première fois que je le vois lui on l'a pas vu comment ça s'appelle au studio d'ailleurs demain, il faut qu'on goûte le lait bleu petit tour vite fait, vite fait, vite fait ah oui déjà avec board game c'est dommage, c'est qu'ils ont pas fait d'effet un peu avec des lumières, tout ça ils l'ont pas ici le petit pépère qui se met sur l'épaule non, je l'ai pas vu non, là il n'y a pas la fatigue commence à venir 130 dollars le buste de marque à 1000 c'est stylé mais c'est cher par exemple conduire le faucon millenium le cadre vous coûtera 400 dollars 200 dollars le château de dark vador Snoke qui meurt comme une mine 150 dédicace à gamer on revient plusieurs fois par an donc si un jour tu en veux une mais enfin en plus je m'engage mais c'est super lourd on serait même pas pris une pour moi mais le jour où déjà je t'aurais vu mais peut-être qu'après je pourrai t'en prendre une en souvenir ah madame le jour où on verra gamer peut-être qu'après on pourra lui en prendre une en souvenir mais... et encore parce que là il est en déficit par rapport pour l'instant on s'en a déjà vu par là il y a encore ma tenue de moine adulte là-bas bon on va continuer hein join the resistance son chien c'est que euh... tu sais leur t-shirt c'est euh... c'est genre le nom de la boutique une expire hotspot enfin on s'en fout attend là on retourne vers le pin trading il faut qu'on se repère un peu le hurl est là le pin trading est là ah on peut aller vers le rain forest et après je crois qu'on peut aller vers la gauche et on va basculer hop sur le zoom voilà on y voit plus clair tout de suite là il y a hard corner mais c'est pas celui-là qu'on avait que t'aimais bien non là c'est que des... tu sais il était sur le long celui que t'aimais bien je crois hein il était plus par là là je dirais rain forest café déjà il a de la gueule celui-là un petit volcan et tout là il a de la gueule hein l'avalanche donc euh... je crois qu'on va juste aller là-bas là il y a le christmas là c'est la boutique un peu Disney euh... truc euh... de luxe là enfin les trucs euh... je sais pas comment elle s'appelle la boutique à Disney Village celle qui a des beaux cadres tout ça là bah c'est l'équivalent christmas tu veux y aller ou c'est bon ? c'est bon on a une autre dose et après on repasse par là pour finir le tour parce que là tu t'enfonces vers le rien après là c'est là on l'avait faite rappelle-toi il nous avait un peu chassé dehors bah justement c'était là où j'allais vivre un truc chichi ah mais je sais the art of disney surveille l'heure quelle heure est-il s'il te plaît bon il faut vraiment vraiment passer la seconde je t'en prie à toi l'honneur bah oui mais euh... on doit acheter à manger je te le rappelle madame hello ah ils ont les valises ici aussi ils ont même un espèce de sac qui est gravé comme nous regarde alors nous on a cette gravure là sur notre valise enfin c'est pas gravure mais cette couture avec ce dessin là mais pareil en cousu hop je vais repasser vu qu'ici on voit bien hop en grand angle ça c'est truc mémorise la belle boutique c'est juste là je pense dès que tu passes là tu es dans un autre monde haunted mansion quicksand figurines 110 dollars allez une copyright ah Jessica c'est rare de la voir parce qu'il a renié un petit peu Jessica Rabit Alors là il y a les coutures de force figurines Je ne sais pas pourquoi il y a les écrips en français Et il y a Jessica à part Marie Blair, ce n'est pas elle qui a fait les trucs de Small World ? Ah c'est les fameuses figurines, on avait vu le Simba Et là t'as vu il y a Tinkerbell aussi 100 dollars, elles sont belles Mais elles sont très lourdes, elles sont en bois je pense Je ne sais pas en quoi elles sont mais je pense que c'est du bois Elles sont vraiment lourdes Ah lui il est à 125 Kira des caribes, dédicace à toi M.Walt Ah il y a des Doom Buggy là, 75 ça va encore C'est lourd en plus, c'est assez lourd 90 là C'est pas mal C'est pas mal Pas mal, pas mal, pas mal Alors là les Fanions ils sont très très chers, 200 dollars Tu l'as retrouvé ou pas Fan ? Non Il y est pas ? Non Il y a 8 5 3 4 4 6 5 8 Sous-titrage ST' 501 Après chez situ tu peux les acheter au moins, tu peux acheter des... C'est pas comme à DLP où il ne faut pas avoir de vie, il faut y aller en semaine T'es bon ? Ouais Bon là c'est encore plein de cadres, allez on y va, on a plein d'autres choses à faire Hop T'es bon ? Ouais Alors il faut qu'on reprenne la direction Wow, j'ai tellement mal au dos, du Renforest Là tu peux faire une petite photo, là et puis avec l'autre Tu sauras à qui envoyer ça Laisse-le, tu me le donnes dans ta poche, au pire ton téléphone Attendez je rebascule sur un parce que là... Ah là regardez tout de suite ça va mieux C'est quand même très grand hein ? On pourra reparler du coup je pense pendant le chat là La rénovation du Disney Village Là je crois que j'ai vu tourner plusieurs fois des plans Si vous avez vu des rumeurs sur ce qu'il y aurait dedans Sur son agrandissement, sur le type de boutique qu'il y aurait Si vous avez vu des rumeurs sur ce qu'il y aurait C'est trop lé Allez Sinon tu me le laisses parce que dans ton grand sac Donc dédicace encore une fois à Laurent, Myriam et Loan Qui aime bien le Renforest Next Next Oh ça sent bon Oh ça a l'air plus grand que le nôtre hein ? Regardez un peu ça a l'air grave plus grand T'as vu dès le début t'as le serpent et tout qui bouge Dès le début t'as le serpent et tout qui bouge T'as plein de trucs hein Alors chicken, quesadillas, spinach, artichaux, deep Ah c'est comme nous mais 13 dollars je crois que c'est plus cher Qu'est-ce qu'on avait pris nous tu te rappelles ? Bon là il y a les burgers Ah on avait pris un fish and chips Fish and chips 24 Alloas, salmon, shrimp, shrimp and tacos, shrimp steak, mojo bones, coréan spice, stir fry Y'a un peu plus de choix je dirais ici hein Pastalaya Y'a un peu plus de choix hein On rentrera dedans la prochaine fois A demain madame On ira... Oh punaise ! Wouhou ! Je crois qu'on peut... Oh le volcan est s'énerve là ! Wouhou ! Wouhou ! Le volcan est vénère ! Wouhou ! On a pas ça chez nous hein ! Wouhou ! Mais sérieux ? Non ! Non ! Est-ce qu'il se calme le volcan là ? On dirait que le volcan s'est calmé ! Ah non ! Il continue, il continue ! Wouhou 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 ! Je crois qu'on peut passer dans la lave là ! Et si le le roco fonctionne bien ! Ah, il commence déjà à ne plus servir, merde. À la fin, il reste le plan blé McDo à chaque fois. Encore que maintenant, le plan B, c'est plus Taco Bell. On a retrouvé un Taco Bell juste à côté de chez nous, donc très très content. Donc voilà, le magnifique Rainforest. Mais vraiment, un énorme inconvénient de ce Disney Springs, c'est mince. Il ferme à 23h. C'est le début de la soirée. Regardez, il est 22h et quelques, il refuse déjà de servir. Sachant que certains parcs ferment à 23h. C'est tellement étonnant. En tout cas, le groupe, il est toujours en train de jouer. J'ai préféré le Disney Springs avec l'ambiance de Noël avec les sapins partout et tout. Je trouve que l'ambiance était plus sympa que là. Il n'y a rien en fait en animation. Il y a un bon concert, mais à part ça, ils n'ont pas fait quelque chose d'animation. Il manque un petit truc quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on pas se dit au Lego Store du coup ce coup-ci là ? Mais en deux minutes chrono. Deux minutes. Baby Wolf Sausage. Oh là 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 là. Vous voyez, ils ont déjà fini. Putain. Bon, faut vraiment faire en deux minutes. Tu viens avec moi ou pas ? Tu viens ? Ah, tu m'attends ? Il est magnifique hein. Il est magnifique hein. Il est magnifique en Lego. Après je passerai vite fait de l'autre côté là. Je vais sortir de l'autre côté. Ah, l'entrée de l'autre côté. Ok. On refait une petite file d'attente hein. Il faut qu'on repasse par le T-Rex après. Comme ça on arrivera à l'arrière vers le House of Blues. Et tu préfères quoi House of Blues ou Chicken Guy ? Moi je sais pas, je t'ai demandé, il n'y a pas trop tu m'as dit. Bah la House of Blues. Voilà, vas-y. Bah parce que si tu préférais, je t'aurais choisi. Mais tu choisis pas. J'irai à l'endroit où tu iras. Vas-y si tu veux. Ouah, regarde la TAT. 800$. Ah, ils l'ont encore ici le Faucon Millenium. La Cantina. Dans laquelle on a été prendre un verre. Le Faucon Millenium. Ah, il y a du Star Wars. Ça c'est quoi ? The Fab Queer Eye. The Fab Five Loft. Bon, à mon avis on connaît pas ouais. C'est une série qu'on doit pas connaître. Non, on les connaît pas, je confirme, mais on les connaît pas. Elle est nouvelle la navette Discovery. Il me semblait mais t'as peut-être raison. Ah, dédicace à IA. S'il avait été rouge ça aurait été mieux. Ah, s'il avait été rouge ça aurait été au top. Ah, je le vois trop. Eh, regardez. Eh. Il est là. Il est là. Tu vois pas trop IA là-dessus en caleçon en train de se prendre en selfie ? C'est un marqué, hein. Ah mais grave. Surtout après avec Romain qui remettait une couche en disant que ça serait très bien pour IA. Mais il avait tellement raison. C'est de la faute à Romain en fait. Bon, ben là il n'y a pas grand chose dans tous les trucs sympas. Est-ce que c'est le château qui est sorti ? Non, je crois pas, je crois que c'est la Reine des Neiges. Ouais, c'est le château de la Reine des Neiges. En exclusivité ? Il ne faut pas qu'on décide à le monter. Ouais. Allez, next. Ah ouais. Oh regarde, ils ont fait bébé Yoda. Faut que tu me les prennes en photo. Faut que tu me fasses dans les deux sens. Il est trop beau. Vous en pensez quoi ? S'ils me vendaient ça, je l'achète. Je ne sais pas. combien de Lego il peut y avoir là-dedans. Il est trop beau. Et le Hulk. Mais il est énorme. Il est énorme. Il est énorme. Il est énorme. Bye. T'as vu le sol, il s'enfonce ? Ok, il faut refaire le tour. Ok, il faut refaire le tour. C'est énorme les scènes. Et tout ça, c'est en Lego. Même là, tout est en Lego. Et regardez là, il y a le dragon. Ah ouais, bien vu pour Maxime. Il y a Rey, il y a Chewbacca, il y a Kylo. Je ne sais plus le nom de la chef. C'est impressionant. C'est impressionant. C'est impressionnant. Regarde, la Reine des Neiges. Je crois qu'il y a même Olaf, non ? On va attendre que le petit descende. Voilà. Bon, on est par là. On est par là. Friends, c'est tuer mon ami, ça, non ? C'est un musée de Toy Story, je crois, non ? Il est beau aussi, ce resto. Il est beau aussi, ce resto. Et de voir, tu as vu la quantité de feu qui est craché, là, ça doit... Impressant. Ça doit coûter une fortune. Je ne sais pas si c'est celui-là, le Boat House ou pas, parce que là, il ne l'appelle pas le Boat House. C'est peut-être plus loin. En tout cas, on avait mangé... Il est réputé pour être bon, mais nous, on n'avait pas aimé. On y a mangé quand c'était inclus dans notre forfait, là. Notre dining plan. Et on avait été très, très, très déçus. Par contre, c'est là-bas où on avait découvert la House of Blues et on a fait... C'est beau ! On adore ! T'as un Fish and Chips Dublin. Coox, Fish and Chips, c'est nouveau, ça, non ? De toute façon, on ne va pas s'y arrêter. Désolé, on va... Comme la dernière fois, 1h38. Déjà, ça aura duré un peu plus longtemps. Mais on est en train de se faire attraper par le temps. Quelle heure est-il ? 22h13. 22h13. Ils sont chiants, vraiment, à faire mes tours, comme ça ? Ah, le voilà, le Boat House. Parce que, du coup, on a la contrainte de devoir commander à manger avant de... Même de finir, en fait, le tour. Parce que si on fait... Je t'ai dit que je te suivais, je t'ai dit que ce soir, c'est toi qui choisissais. Donc... You choose. Tout ce que je veux, c'est manger. Enfin, à emporter, déjà, ça, c'est sûr. On est d'accord. Encore une fois, si vous regardez ça, et que vous n'êtes pas encore venus aux Etats-Unis. Regarde, des voitures amphibies. C'est des voitures qui vont dans l'eau. Et vous n'êtes pas encore venus aux Etats-Unis. Eh bien, il faut savoir que quand vous mangez sur place, vous avez minimum... Donc, les prix sont affichés hors taxes au resto, comme partout, comme pour tout. Mais vous avez, en plus, au minimum, une... Le pourboire de 18% maintenant. Avant, c'était 15%. Après, c'est monté à 16%. Maintenant, le minimum, c'est 18%. Parce que le pourboire n'est pas inclus. Les serveurs, le service n'est pas inclus, en fait. Donc, en fait, le serveur, en gros, est payé... C'est ça, dans tous les restos, on est assis et on nous sert. Donc, les serveurs sont payés, on va dire, 400 ou 500 balles par mois. Et c'est les pourboires qui font leur salaire. Carnet Frita, Contostone. Avec Chef Nathalie. Célébrate Her Story. Ça, c'est nouveau aussi, non ? J'ai pas souvenir, hein ? Attends, je filme juste ça pour nous, même pour plus tard. Reggie Revenge. Ouah, c'est des cocktails. Il y a plein de restos partout, par là. Là, c'est la zone plus sympa. C'est-à-dire que vous êtes... De l'autre côté, l'équivalent, c'est... Là, on est à peu près au niveau du centre commercial, en gros. Mais ce côté-là, c'est le côté un peu plus sympa. Bouff, Eau Clay, ça pourrait presque passer. Des super belles lunettes. Et il y a plein de restos par là. Plein de restos, plein de bars. Il y avait un... Il y avait un pub. Oh la vache, ça va nous faire bizarre quand on va regarder ça. Hum, donc là... Là, là... Là, là... Les deux, là, Uéphone. Dan et Hannah, aux States. Là, ça sent... Ça sent le steak, là. Juste pour qu'on se rappelle un peu... Ça sent bon le steak frites, là, par là. Bah oui, il fait faim, là. Là, ils sont gentils sur la chaîne. Vous êtes gentils tous, là. Mais on commence à avoir faim, là. Oui. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha... Pour aller direct au House of Blues A votre avis, que va-t-elle choisir ? Je vais découvrir en direct ce que je vais manger Là sur le chat, ça c'est bien, ça va faire Si madame va à gauche, je mange du Chicken Guy Si madame va à droite, je mange du House of Blues Après faut-il encore qu'il serve ? Parce qu'on est capable de prendre une décision et que ce soit fermé Regarde là, il y a la belle Montgolfière Attends, trente sur on a les belles ? En attendant comme ça, ça va leur laisser le temps de supposer A ce que nous allons manger Alors, que vais-je manger ? Ça reprend Ah c'est beau ! En plus avec le reflet sur l'eau là, c'est beau Que vais-je manger ? Si madame tourne à gauche, je mange du Chicken Guy Qui sera très bon, parce qu'il nous reste encore 2-3 petits trucs Si madame va en fait plus tout droit, à droite tout droit Je mange en House of Blues et du coup sûrement un Jambalaya Ce qui ne sera pas bon pour mes intestins Mais bon, je vais prendre un Smecta Il est en train d'avoir un Jambalaya Il est en train de reprendre un Jambalaya Je prépare ton Smecta Je prépare ton Smecta Aaaaah On va manger un South Blues Aaaaah On a eu cette lourdeur, c'est la première fois qu'on a visité Magic Kingdom, il faisait lourd, mais lourd, mais lourd, comme au mois d'août Alors 75, comment ça fait madame ? Madame, madame cherche Galactic Hotpost Donc ça c'est la deuxième boutique J'ai peur d'y aller Ouais Je te propose, on fonce commander Et après au pire comme ça je peux faire la boutique M&M 24 degrés encore A 22h30 Et si on peut encore quoi ? Ouais, 24 Et là il y a une boutique Marvel, oh désolé Maxime Je savais même pas qu'il y avait une boutique Marvel ici Non, 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 non On va d'abord commander à manger, quitte après si elle dit 20 minutes, toi t'attends et puis moi je reviens vite fait finir Mais il y a la boutique M&M's aussi qui peut être sympa à voir Parce que là on va se retrouver encore à finir au Taco Bell Ça en prend la forme, ils sont tous en train de fermer Parce que la dernière fois qu'on a mangé là-bas avec Wes et John Genre on arrive à 22h15 Ils nous ont accepté Mais en fait à 23h on avait fini de manger Ils ont dit bon c'est bon Vous voulez un dessert ? Oui Elle nous a même pas donné un carte Rien et en gros Vraiment Je savais ce que je voulais On savait ce qu'on voulait Mais on se faisait vraiment mettre à la porte Vraiment Littéralement On se faisait mettre à la porte C'est très impressionnant cette rigueur sur l'heure de fermeture Il doit y avoir une raison je pense Mais après je peux pas dire parce que c'est pas les riverains Il y a personne autour C'est peut-être une règle locale je sais pas Très 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 étrange Donc là on est dans la zone du cinéma Complexe AMC Là-bas Là c'est déjà Léo Là c'est le nouveau resto de José Andrés Il est censé être connu Il est connu sûrement pour plein d'autres personnes La boutique M&M's Et tout au bout là le Pardon Le cirque mais c'est le cirque du soleil Et le House of Blues est ici Tu sais ce que tu prends ? Moi je crois que je prends un Jean Balaya T'hésites avec quoi ? Je regarde la carte Je me sens Mais pas un po-boy Pas un po-boy Parce que le problème c'est que le po-boy c'est très bon C'est un sandwich de la Nouvelle Orléans Avec des... Des crevettes frites ou des huîtres frites Mais le problème c'est que quand vous prenez ça en portée Bah après c'est plus du tout crispy quoi On va se dépêcher parce que là ils sont déjà en train de tout remballer Tu sais que ça m'inquiète Ah ouais Jambalaya Ah Kajun... C'est celui-là Kajun chicken pasta Black Ben chicken Botni Paskajun cream sauce Ouais c'est ça Exactement ça Bon bah on va se faire un petit plaisir Ça va être le... Après à part Space 220 C'est le seul vrai resto qu'on se fait Allez on y va Moi jambalaya et je me... Je fais une folie je m'ajoute les crevettes C'est très grand hein C'est très très grand hein Le resto est tout au bout de mémoire C'est ici qu'ils faisaient des bons ribs hein je crois que c'est encore plus loin le resto bon bah de toute façon c'est comme un live on va faire tout bon bah c'est super cool hi is it possible to order to go to order to go to order to go to order to go to the bar ok ok thank you comme ça on commande et je suis vite fait au M&M Sophia pour faire un dernier tour on s'arrête là c'est toi qui vois comme ça ça ferait une nouvelle découverte pour la troisième truc oh ok est-ce qu'on va faire ? hi Robert to go please oh là il va ? oui je suis posé peut-être ? attendez je suis écran noir de toute façon oh nous savons déjà ce qu'on veut ok qu'est-ce qu'on veut ? un jambalaya avec shrimp ok 1 triste après au pire si si il nous sert qu'il s'arrive assez haut Si c'est encore ouvert, je pense que c'est bon. Tu veux que j'attende et que je mette en pause ? Et je ne peux pas éteindre l'écran, donc je vais avoir toujours l'écran allumé comme si on filmait. Pour l'instant, je laisse l'écran noir. Allez, allez. Thank you. You're welcome. 53 dollars. C'est un bon resto et de toute façon, c'est très très co... Attends, je vais couper, tu disais ? Il y en a un moment sur deux jours. Ouais, ouais, c'est très très copieux. Souvent, on en a sur deux jours, donc c'est quasiment nos deux dernières pas d'estéle. C'est en fait ça. C'est trop beau là, sauf vous. La délicace, c'est John, c'est la qu'on avait mangé la dernière fois. Très très bon. Si ça se trouve, on ne mangerait que demain là-bas, ici. Ce serait marrant. Allez, pause. Bon, ça y est, on n'a même pas dix minutes, je crois. En même pas dix minutes, nos deux plats ont été faits et c'est très lourd. Donc je confirme, on aura au moins deux repas dessus. Merci. Voilà. Je commence à fatiguer. Quand on verra ça, on aura la fatigue du boulot. Mais là, on a une fatigue physique à marcher autant, 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 autant tous les jours. Et toujours si tard, quoi. Là, du coup, il doit être 11h moins quart, je pense. Un truc comme ça. Et on continue de marcher. Et du coup, on va encore manger, pardon, minuit, je pense. Le temps de rentrer, de prendre la douche. Voilà, à 22h, il faut encore 24h, donc, ouais, ouais. Aujourd'hui, il faisait 32, demain, 33, jeudi, 34, je crois. Ça va être bien pour notre dernière journée. Surtout qu'on revient, il gèle. Ça va être marrant. Le M&M Store. Allez, let's go. Let's go, people. J'en ai eu des t-shirts et des... Ouais, c'est beaucoup des t-shirts, hein, M&M, ça. Ça en est porté pendant très longtemps. Il y avait une super belle voiture. On allait dans le M&M Store de... Du Florida Mall, de mémoire, non ? Qui est très grand. Oh, la vache, ça sent déjà bien le chocolat. C'est une découverte pour nous, hein. Parce qu'il est assez récent, je crois. Et du coup, on le découvre. I love M&M's Disney Springs. Ça donne tellement envie d'acheter des trucs chez eux, je trouve. C'est tout de suite, je sais pas. Je vais me mettre en grand temps, comme d'hab, pour mieux en voir plus. Ah, il est pas très grand, en fait. Ah, le Florida Mall, il doit faire le double. J'aimerais bien retrouver les baguettes. Il y a tout un stand de cuisine, on avait trouvé des très belles baguettes de très bonne qualité. Ah, le caleçon. Ah, je kippe le caleçon rouge. Je sais pas quel prix c'est, y'a pas de prix. Ah, si, 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 si. 20 dollars, ça va encore, hein ? Les chaussettes, des mini-chaussons, des pyjamas, des rouleaux à pâtisserie, des cups de glace. Alors ? Bah, y'a pas. Y'a pas ? Non. Oh. Ah, là, attends. Ah, non, c'est des Strauss. Alors là, par contre, faites très attention. C'est 17 dollars per pound, donc en gros, c'est 17 euros pour 500 grammes. Ça va très, très, très vite. On s'est fait avoir une fois, plus jamais. C'est extrêmement cher. Alors, vous avez des couleurs que vous ne trouvez nulle part ailleurs, hein ? C'est culte. Là, c'est que des M&M's, vous vous servez, mais ça va tellement vite, c'est... Voilà. Faut... Faut éviter. On se fait extrêmement avoir. Il n'y a pas de collectibles, pour l'instant, de Disney Springs et M&M's. D'habitude, il y a toujours des trucs de l'endroit dans lequel ils sont. 30 dollars. Je recherche parce qu'il y a la statue de la liberté pour le M&M's quand vous le visitez à New York. Mais je ne vois pas de M&M's... T'en décides d'avoir M&M's Mickey ? Ah ça, Disney, quoi. Pour symboliser le lieu. Parce que ça, on en a un, mais on a plus... Il était plus beau, je crois, le nôtre, avec Statue de la liberté, un peu. Oui. Je crois qu'ils vont devenir collecteurs, tout ça, hein. Ah, la vache, je suis et ça sent tellement bon, là. Mais ça sent le piment d'ici, quoi. C'est pas celui-là où il grave, tu choisis et il fait ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Tu choisis ta boîte et ça te grave tes M&M's. Tu peux mettre le nom. C'est assez connu, ça, hein. Ça existe aussi en France, je crois. Ah, c'est fermé tout droit, là. Il y a d'autres trucs par là. Sérieux, c'est des caisses. Mais s'il n'y a pas accès, si tu ne vas pas faire les caisses, alors qu'il y a plein de trucs. Je regarde, hein, s'il n'y a pas... Il n'y a pas ce qu'on cherche, fan, hein. Malheureusement, il n'y a pas, hein. On y va ? Eh oui. On va aller se dire au revoir, au niveau du parking, hein, comme d'hab, hein. On va faire la tradition. 1h59, déjà. Oh là là, 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 ça sent trop bon. En fait, la dernière fois, on avait pris le parking là, et après, on avait tout retraversé. Mais ce qui est chiant, c'est que tu es obligé de prendre un ascenseur, et après, un autre. Tu te rappelles ? Celui-là ne monte que jusqu'au niveau 3, et non, on est au niveau 5. Si je ne me dis pas de bêtises. Au moins, de toute façon, si tu vas... À quel endroit il est, le parking ? Sinon, on y va là, hein, si tu veux. On va découvrir le parking orange. Donc, c'est un énorme parking, un peu à la Universal. Disney ne fait que des parkings plats, et il n'y a qu'à Disney Springs, où il a fait un gros parking comme Universal sur plusieurs étages, et le parking orange est gratuit. Le orange garage. Il est gratuit. Et nous, on aime bien, vu qu'on y va le soir, de toute façon, il n'y a pas de souci de chaleur. Et quand vous allez tout en haut, vous êtes tranquille, il n'y a personne, et il y a plein de places juste devant l'ascenseur. Tout le monde se précipite au premier niveau ou au deuxième. En fait, vous allez directement au cinquième, il n'y a personne, et on est tranquille. Donc, voilà. Donc, là, tranquillement, sur le chat, il y en a qui vont commencer à partir. Et puis, là, c'est le temps de leur parler, il doit rester 2-3 minutes avant qu'on arrive à notre voiture, qui est quelque part là-bas. Là, on va monter là, là, et après, on va récupérer, je pense, un ascenseur. Donc, regardez la taille du parking. Je pense qu'on l'avait déjà montré la dernière fois, mais c'est digne d'un parking universel. Je ne sais pas combien de milliers de voitures ça contient, mais c'est très, très impressionnant. Voilà, en fait, on remonte juste au Bridge to Orange Parking Garage. Business Springs. Ça passe au cours, hein ? Ouais, c'est bien, c'est du bon miam. Valeur sûre. Valeur très sûre. Si vous venez un jour, il faut aimer la nourriture un peu épicée, relevée, mais punaise que c'est bon. Et c'est copieux. C'est très, très copieux. Vous pouvez aimer le Cajun Style. On fait comme ça, comme ça. Ouais, on n'a pas le choix. Ah, ben là, on a des ascenseurs directs. C'est vrai. Voilà, top. Et après, notre voiture, on est devant l'entrée, mais qui est à l'autre bout. La dame est en train de me regarder, parce que je parle tout seul, à voix haute. Devant un téléphone qui a un écran éteint. C'est magique. On est level 5. Bon, si vous avez encore tenu, on espère que ça vous a plu. Ce tour un peu plus complet. Oui. Parce qu'à la dernière fois, on a couru, on a couru, on a couru, on a couru. Donc, de Disney Springs, et puis on en refera un autre, peut-être au mois d'août. On aura chaud, on aura chaud. Ça dépend des finances. Oui, je sais. Il va falloir faire des économies pour venir. Donc, pas de sabre. Non. Non, n'aborde pas ce sujet. N'aborde pas ce sujet. Pas encore. Il me reste encore un espoir. On y retourne demain. Si on arrive à se lever tôt, j'ai encore une chance demain. On est par là, oui. Peut-être... Mais le beau sabre noir, tu vois, il est beau. Il est moitié pris par rapport à la France. Ça reste une belle affaire. C'est même une affaire, tu vois. C'est un investissement. IA serait là, mais elle serait là. C'est un investissement. Je l'achète 210 euros, on va dire, vu que c'est 210 dollars. Donc, 210 euros ici, ça vaut 400 en France. ça va forcément coter encore plus. Et du coup, pour un investissement de 200, quand on sera des petits vieux dans 20 ans, quand on voudra s'acheter notre maison ici, je leur vendrai, peut-être que je leur vendrai 4 000, 5 000 balles. Et ça nous permettra de financer une partie de notre maison. Question. Ici. Question. Tu l'aurais vendu ? Mais grave. Si ça me permet de venir ici, de vivre ici, hop, 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 hop. Je vends toute ma collection. Tu crois même pas une souris. Ah bah si. Ah, pas du tout. Si c'est ça qui fait que ça bloque pour qu'on vienne, qui nous permet d'avoir les finances assez solides, bah tiens. Comme les petits vieux de là-haut, là. Eux, ils rêvent d'être sur une montagne avec des cascades. Nous, on rêve d'être proche de la montagne d'Avatar, tu vois, d'être à Orlando. Les petits vieux qui finissent leur retraite là-bas, ce serait trop bien. J'avoue, je ne sais pas comment gérer la chaleur floridienne. Je pense que pendant les... Oui, pendant juin, juillet, août, septembre, en tout cas, juin, juillet, août, peut-être qu'on viendra en France, en fait. Pour profiter. Et on viendra dans le Nord ou en Bretagne. Pour profiter un peu de la fraîcheur. Oh, la vache, il a des phares. Ça, c'est chiant aussi. Il n'y a pas de contrôle technique, je crois, comme en France. Alors, du coup, ils éblouissent tous avec leur grosse voiture. Ah, elle est juste là, notre voiture. Ah, si, c'est pas beau, ça. On finit jusqu'au parking pareil. On a commencé juste au pied de ce parking. On finit ici encore. 2 heures, 4 minutes. Alors là, par contre, je ne peux pas faire de... Je ne peux pas retourner. Donc, on va essayer de faire comme ça. Je ne suis pas sûr de se voir. Merci de nous avoir suivi durant ce tour de Disney Spring. On espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir ou des re-découvrir des choses. On parle plus fort, parce qu'il est loin. Je te laisse conclure. Tu as bien dit, elle a tout dit. Si ça vous a plu, pensez au pouce en l'air, vous abonnez, cliquez sur la clé. Et on espère que ça vous a plu. Et on va regarder comme vous, on va regarder comme vous, en mode... Nous, on va pleurer. Vous, je ne sais pas de quelle est-elle te montrer. Mais nous, on va pleurer quand on va voir cette vidéo. Voilà. Pour tous vos amis anglais, merci beaucoup de nous regarder. Comme toujours. Et on va voir très bientôt. On va faire très court, c'est bien. Allez, à plus tout le monde. À plus tout le monde, sur notre belle voiture. Un peu petite, mais belle voiture. Notre Hyundai venue. Bienvenue. Allez, à 2h05, ce sera très bien. À tous, à plus. À tous, à plus. À plus tous. Allez, salut. C'est ça.